Les élèves et les enseignants ont répondu présent. Aussitôt arrivés, les responsables d'établissement peuvent déjà donner le bilan en matière d'effectifs. Ce matin, nous avons reçu environ 86% d'élèves que nous attendions. Le personnel administratif a repris service entièrement. Tous les enseignants qui avaient cours ce matin ont répondu présent et les cours ont effectivement démarré. Il y a 600 ou 5 élèves qui ont fait le vote. Je s'atticipe. Ils sont remontés à mon niveau. On a fait état de ce qu'on a eu. 3400 ou quelque chose de l'air. On a eu 2,2 de l'avis à 96 ou plus de 16% de la reprise effective des classes côté élèves. Côté enseignants, jusqu'à 9h, on attendait 53 professeurs. Il y a quoi tu fais ? 53, 51 ans. Pourquoi on fait ? Il y a eu un écho favorable par rapport au son de cloche. Une efficacité qui doit sa raison d'être à des nombreuses séances préparatoires des responsables d'établissement et leur personnel. Tout se passe exactement comme nous l'avions prévu. Nous avons fait des réunions préparatoires, plusieurs réunions, que ce soit avec les enseignants, que ce soit avec les parents d'élèves qui venaient inscrire leurs enfants. Tout est effectif. Tous étaient là. Tous les enseignants étaient là. Parce que vendredi dernier, au cours de l'Assemblée générale, j'ai essayé d'attirer de l'attention. Quand on parle de rentrée scolaire, il faut que les enseignants soient présents. Parce que s'il n'y a pas d'enseignants, les élèves auront l'impression que ça n'a pas commencé. Quelques imperfections à l'endroit des élèves ont été notées ce lundi 6 septembre 2021. Vous savez, avec les vacances, on revient toujours avec les poids-fruits de fête, les chaussures de fête, etc. Mais nous les recadrons le plus tôt possible. Donc les quelques petits cas d'indiscipline que nous constatons, nous allons très rapidement corriger. Aussi bien sur le plan vestimentaire que sur le plan de la tenue des élèves. Avec le début effectif des cours en ce premier jour de la rentrée scolaire pour le compte de l'année 2021-2022, c'est en grande partie une satisfaction tant pour les élèves et les enseignants que pour les dirigeants de ces établissements publics et privés. La rentrée scolaire a été bel et bien effective dans la région de l'Ouest. Le numéro 1, Awafonka Augustine, était dans les Bamboutos où il a sionné quelques établissements, que ce soit dans le cadre de l'école maternelle, le primaire et le secondaire. Les détails nous sont livrés ici par Kevin Cheminé. C'est sous le spectre de l'hygiène, de la salubrité et du respect des mesures barrières contre le virus à Corona que les élèves du département des Bamboutos ont repris le chemin. Les élèves. Nous avons, c'est juste... Sous-titrage Société Radio-Canada ... L'engouement pour ces élèves de pouvoir retrouver l'ambiance des salles de classe ISM. ... 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